Au poste de commandement des Forces armées canadiennes, on s'active pour le plus important exercice militaire des réservistes de l'année. Les forces hostiles ont pris possession des mines British Canadian 1 et 2 de Thetford Mines. Ils sont plus de 460 réservistes à vouloir les libérer. Mais ce ne sera pas simple. On voit le relief qui est accidenté, on voit les montagnes de sédiments qui vont poser des défis au niveau de la mobilité du personnel. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué par rapport, par exemple, à Valcartier. Les munitions à blanc fusent de toutes parts. La fiction dépasse presque la réalité, c'est la guerre. Les réservistes mettent en application tout ce qu'ils ont appris dans l'année. Les gens doivent travailler en équipe, travailler au niveau de sections, donc en groupe de 10. Par la suite, amalgamer ces sections-là en groupe de 30, donc la coordination, développer des bons réflexes. Paysages de guerre civile, bâtiments désaffectés, machineries abandonnées, anciens tunnels miniers. Les réservistes continuent d'avancer en contournant ces reliques du passé, un entraînement exigeant. On maintient un rythme d'entraînement qui nous permet d'être prêts à venir en toute éventualité, que ce soit au niveau d'une opération de combat en théâtre d'expéditionnaire ou intervenir à la maison, envoyer des gens dans les CHSLD dans les cliniques de vaccination. Les unités viennent d'un peu partout dans l'est du Québec, du Régiment de la Chaudière, des Voltigeurs de Québec et des Fusiliers de Sherbrooke, entre autres. Je voulais un défi physique et mental aussi, et les heures étaient très bien alignées avec mes études universitaires. Comme Sébastien Fizet, la majorité des réservistes sur place sont étudiants ou ont un emploi civil dans un autre domaine. Guillaume Lachapelle est enseignant au cégep de Sherbrooke en littérature. Je me disais que j'avais quelque chose de pas terminé avec l'armée. Il a quitté la marine en 2003. C'est la notion de citoyen-soldat qu'il incite à s'enrôler de nouveau à temps partiel. On veut contribuer un peu comme le pompier volontaire, je dirais, qui se garde en forme justement, qui se garde à jour dans les connaissances, entraîné. Lorsqu'il vient de temps d'intervenir, bien, il est prêt. La pression s'accentue sur l'ennemi. L'objectif est atteint. Mission accomplie. Mais déjà, au poste de commandement, les réservistes préparent leur prochaine mission en 2023. Les tours sont déjà deux, trois, quatre pas en avance sur la suite des shows. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Thetford Mines.